Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien.newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Jérôme. Bonjour Barthélémy, ça va ? Ça va super et toi ? Écoute, ça va très bien. Les beaux jours commencent à arriver ici dans le sud. Donc, on se prépare pour l'été. Ouais, on se prépare sur l'été. On a eu un mois de mai pas terrible. Franchement, j'ai l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire le mois de mai. Nous, en règle générale, Aix-en-Provence, au mois de mai, il fait plutôt chaud déjà. Ça dépasse assez facilement les 25 degrés. Et là, cette année, on a eu un peu de pluie. Ça a eu du mal à monter au-dessus des 20. Donc, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis, si on vit dans le sud, c'est aussi pour aller chercher un peu de chaleur et du beau temps. Après, je la fuis en juillet-août parce que c'est un peu trop ici pour moi. Mais c'est sûr qu'ici, on vient chercher le soleil, le beau temps parce qu'on a à peu près 300 jours de beau temps dans l'année. Et c'est vrai que même l'hiver, quand il fait beau, c'est super agréable. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est une question que je me posais sur toi d'ailleurs. Si tu avais fait des choix de carrière par rapport à ça, parce que quand on regarde un petit peu, je ne sais plus où j'avais trouvé. Je crois que c'est Nadege qui me l'avait soufflé, que tu aimais beaucoup la Corse et que de temps en temps, tu allais passer tes vacances là-bas. Quand on regarde un petit peu ton plan de carrière, c'est rarement... Ce n'est pas tout à fait fait exprès, mais il y a eu une part, oui, après quand j'ai connu ma femme. En fait, moi, je suis originaire de Bordeaux. Déjà, quand je suis parti à Toulouse, je trouvais que le temps était un petit peu plus clément. Et à partir du moment où je suis arrivé à Montpellier, le fait de faire Montpellier et Barcelone, c'est sûr que pendant pratiquement dix ans, tu vis dans des endroits où il fait super bon vivre. Sud-Adréal, c'était pas mal aussi, même si c'était un peu plus continental, mais on avait quand même des belles journées. Après, le petit intermède à Kiel nous a fait comprendre que ça serait bien qu'un jour, on se pose dans un endroit où il ferait bon vivre. Et puis voilà, du coup, on est rentré à Toulouse parce que c'était un choix aussi pour moi pour préparer nos reconversions. On était très bien à Toulouse, on avait fait construire et vraiment, on s'y plaisait beaucoup. Et puis bon, il y a eu un changement à la tête du club qui ne m'a pas forcément convaincu. Donc, j'ai décidé de chercher un autre endroit, un autre club pour rebondir. Et c'est à ce moment-là que le projet d'Aix-en-Provence a éclos. Et du coup, ils ont été très emballés sur le fait de m'accueillir. Et voilà, donc ça fait maintenant six ans que je suis à Aix. Donc, c'est vrai que finalement, il y a eu beaucoup d'endroits où j'ai vécu, où on est plutôt gâté au niveau climat. Mais j'ai toujours quand même fait des choix sportifs. Quand je suis parti de Bordeaux, c'était pour commencer ma carrière pro et pour essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu et pouvoir progresser. Ça a été le cas très rapidement. Donc, ça m'a permis de signer dans le meilleur club français qui était à Montpellier. Pour moi, aujourd'hui, toujours Montpellier, même si Paris domine. Mais en tant qu'entité club et par rapport au palmarès et à l'histoire du club, Montpellier reste pour moi la référence. Et puis après, voilà, j'ai fait les trois plus gros clubs de mon époque. Et donc, bon voilà, il y en a deux où c'est plutôt agréable d'y vivre. C'est Barcelone et Sud-Adréal. À qui on y est bien, surtout qu'on est très bien accueillis et qu'il y a une vraie ferveur autour du emball. Beaucoup plus encore qu'à Sud-Adréal et à Barcelone. Mais c'est vrai que ma femme est en Corse. Le climat allemand nous a vite fait comprendre qu'il fallait qu'on rentre en France. Ok, bon ben, on peut comprendre du coup certains choix. Mais ouais, je peux comprendre. Parce que bizarrement, il y en a peu, en tout cas de ta génération, et parmi tes proches, tes amis dans le Hand, qui sont allés, justement, soit en Allemagne, soit dans les pays un peu plus au nord. Je ne connais pas tous les parcours exacts de chacun. En fait, il y a Thierry Aumeyer, Daniel Narcisse et Nicolas Karabatis, qui sont allés à Kiel pendant de nombreuses années. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pour le sport. Il y a aussi le fait que Thierry soit alsacien. Bon, pour lui, le climat allemand, ça le dérangeait moins, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a été quelques-uns de ma génération à s'expatrier. Les frères Gilles sont allés à Hambourg. Ils y ont passé dix ans et ils y étaient très, très bien, parce qu'Hambourg est une ville magnifique. Mais voilà, après, Didier, Dinard, Ciudad Réal, Lucas Ballot, quelques années aussi, en Espagne. Mais ouais, on a été la génération, après les barjots, à beaucoup s'expatrier. Et puis après, on a voulu revenir en France pour faire profiter à nos clubs français de notre savoir-faire et de nos compétences. Et puis voilà, donc du coup, aujourd'hui, on en a quelques-uns de la nouvelle génération qui commencent à s'expatrier. Mais il y a eu une longue période où, effectivement, les internationaux français étaient revenus en LNH. Ouais, ouais. Mais pour toi, d'ailleurs, c'est un passage obligatoire, tu vois, de s'expatrier à un moment quand tu es en balleure français. Si tu veux goûter à la Ligue des champions, si tu veux goûter vraiment à la performance. Tout dépend de ce que tu recherches, en fait. Je pense que sportivement, aujourd'hui, quand tu joues à Paris, à Nantes, voire même à Montpellier, ça te permet quand même d'avoir des ambitions au niveau européen. Mais après, je pense qu'il est bon aussi de s'expatrier pour aller voir d'autres cultures, apprendre d'autres langues, côtoyer d'autres nationalités, même s'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent jouer en France maintenant. Mais c'est vrai que moi, à mon époque, on y voyait surtout un intérêt sportif pour aller chercher une autre culture de jeu et pouvoir compléter, finalement, cette formation française qui est de qualité, mais qui n'est pas tout à fait complète. Donc, je pense que pour nous, ça a été un moyen aussi de devenir de meilleurs joueurs et du coup, de faire aussi s'élever le niveau de jeu en équipe de France. Oui, je vois. Et quand tu dis une formation qui n'est pas forcément complète, c'est quoi ? C'est sur l'état d'esprit ? Peut-être qu'il peut être un peu plus… Je ne sais pas, une culture de la gagne ? Je ne sais pas, une ferveur de l'esparade ? Non, 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 ce n'est pas par rapport à ça. C'est qu'on a vraiment une formation en France qui est très individualisée. OK. Où on a, je pense, dans le jeu français, une approche moins aboutie au niveau collectif. Et quand tu vas dans des pays comme le Portugal, l'Espagne ou peut-être même les Balkans, tu as des pays où les cultures sont beaucoup plus sur le jeu collectif et moins sur la dimension athlétique des joueurs. Et donc, voilà, ça te permet un petit peu d'avoir plusieurs cordes à ton arc. OK, c'est marrant, je n'avais jamais pensé la question comme ça. C'est un petit peu le même constat dans les autres sports courts, au foot, même au basket. C'est vrai que le basket, ceux qui partent à NBA, c'est beaucoup d'un contre un. Mais quand tu vas dans des gros clubs d'Euroleague, comme Nando de Colo par exemple, là, oui, il y a une grosse dimension tactique et ça te permet de voir ton sport d'une autre manière. Oui, c'est clair. Et ça, c'est en train de changer un peu dans le hand français, selon toi ? C'est en train de changer parce qu'on a accueilli beaucoup d'entraîneurs espagnols et certains entraîneurs étrangers qui amènent une autre vision du handball. Et effectivement, c'est en train d'évoluer. Mais bon, dans les pôles de formation, c'est-à-dire quand les gamins sont au lycée et voire même dans les centres de formation, tu as principalement des entraîneurs français. Donc, on est toujours sur la même dynamique qu'il y a pu y avoir depuis la génération des bargeaux. Oui, j'imagine, c'est clair. Mais en plus, je le vois avec mon petit frère. Bon, là, il a 26 ans, donc il joue plus pour le plaisir que pour la perf. Mais je sais qu'il a cherché pendant longtemps à atteindre, tu vois, vraiment, il a passé le meilleur niveau possible. Oui, le meilleur niveau possible, à faire des sélections, à changer de club, à essayer de se créer un petit parcours. Et je voyais qu'il y avait un niveau qui était tel, tu vois, et je n'aurais pas pensé ça, tu vois, sur l'aspect tactique justement et sur la façon un petit peu d'entraîner. Je n'aurais pas imaginé ça, donc quand je vois toute la nouvelle génération qui a été inspirée, et j'en fais un petit peu partie, même si maintenant je suis trop vieux pour ça, mais qui est inspirée par vous, je me dirais que, enfin, j'aurais eu tendance à me dire que ça avait changé pas mal depuis. Ça a évolué, mais on peut aller un petit peu plus loin encore, je pense. Ok, ça marche. Et c'est quoi encore, selon toi, il y a d'autres évolutions possibles pour, je ne sais pas, les dix prochaines années du hand français, c'est ce que vous avez, tu vois, sur le stade, par exemple, de la médiatisation, vous avez quand même fait beaucoup changer les choses. Vous êtes devenus tous un peu des personnalités publiques, on a toutes vos finales et même tous vos parcours étaient télévisés. Tu vois, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement en plus encore pour amener encore la France ? Il y a des petits détails qui peuvent encore nous faire passer un cap, notamment le fait peut-être d'être un petit peu plus retransmis sur des chaînes publiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les matchs sont retransmis sur des chaînes privées, payantes. Donc, oui, les passionnés font l'effort de payer pour voir les matchs de championnat ou les matchs de Ligue des Champions. Mais on toucherait un plus grand public si on était, comme c'est le cas, par exemple, quand l'équipe de France est au bout des compétitions, quand ils passent sur TF1 ou TMC, là, tu touches un plus grand nombre. Et souvent, des gens qui ne sont pas habitués à voir du handball à la télé. Donc, ça, c'est déjà, je pense, une chose qui pourrait évoluer dans le bon sens. Et puis après, il faudrait que la Ligue nationale de handball arrive à attirer beaucoup plus de gros sponsors privés nationaux pour mettre encore plus de lumière sur notre sport. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même de formidables outils avec les réseaux sociaux qui font qu'on peut quand même beaucoup communiquer sur le handball. Néanmoins, ça ne remplacera jamais une grosse entreprise française qui veut s'attacher à l'image du handball, style EDF ou But à gaz, comme c'est le cas pour les filles, par exemple. Donc voilà, si on arrive à attirer des sponsors comme Air France, etc., je pense que là, on peut encore passer un cap. Néanmoins, j'aurais envie de te dire que le niveau de médiatisation et le niveau économique qui a atteint le handball ces dernières années me convient tel qu'il est parce que si on va au-delà, j'ai peur qu'on ait des dérives de comportement comme c'est le cas un petit peu au rugby maintenant et comme c'est le cas au foot depuis de nombreuses années. Donc voilà, quand tu as des jeunes athlètes de 18, 20, 22 ans qui commencent à toucher des grosses sommes, ils peuvent être amenés à faire des bêtises, qui peuvent salir leur image, mais surtout l'image de notre sport. Donc ce n'est pas forcément une bonne chose. Ou alors il faudrait arriver à mettre un cadre où effectivement on pourrait signer des gros contrats, mais à partir du moment où les joueurs sont matures, à titre personnel, humain. Ah ok, je vois. Mais c'est hyper intéressant de toute façon comme, on va dire, problème à résoudre. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. Les marques elles vont être intéressées s'il y a plus de médiatisation et il y aura plus de médiatisation s'il y a plus de sponsors. Mais tu vois, nous ces dernières années, il y a beaucoup de joueurs de haut niveau qui veulent communiquer ou faire leur propre communication via leurs réseaux sociaux. Mais des fois c'est maladroit, c'est mal fait. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de positif pour notre sport non plus, quoi. Oui, je le vois. C'est un beau débat en tout cas à avoir, je trouve, pour l'évolution d'un sport et effectivement garder cet esprit. Il y a un esprit dans le hand et je l'ai vu moi en étant au bord des parquets en allant voir mon frère. C'est vrai qu'il y a un côté à la fois très famille et en même temps très respectueux, très collectif et qui peut vite changer effectivement parce que ce n'est pas la même ambiance sur certains bords de terrain de foot dès très jeune ou quoi. Et c'est aussi ça qui fait la beauté du sport. Je fais un petit flashback en arrière parce que j'aime bien poser un petit peu la question à mes invités de savoir un peu qui est-ce qu'ils étaient plus jeunes. Toi, ton histoire, tu l'as raconté déjà de maintes à maintes fois de tes deux parents de balleurs et que tu es vite tombé dedans. Mais tu te souviens de la première fois que tu as pris une balle ou la première fois que tu as mis un peu de résine sur les mains et que tu es allé faire chauffer un peu le parquet ? Alors, la première fois que j'ai pris une balle dans la main, je n'ai pas trop de souvenirs parce que j'étais vraiment tout tout petit. Je pense que j'avais moins de 4 ans, tu vois. Mais par contre, la première fois où j'ai mis de la résine sur les mains, j'étais adolescent. Et c'est une sensation vraiment bizarre parce que du coup, tu es habitué à jouer sans résine et tu as l'impression un petit peu de perdre à la fois de la précision, tu es obligé un petit peu de changer un peu ta gestuelle aussi. Et au début, il y a vraiment un temps d'adaptation. Oui, le cassage de poignets n'est pas le même. Mon frère m'avait expliqué qu'au début, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, il me demandait, est-ce que les joueurs pros ont des solutions pour la retirer ? Parce que lui, je crois que son produit ne marche pas très bien. Alors moi, en fait, j'avais toujours avec moi, dans mon sac d'entraînement, une serviette que je condamnais parce que c'était vraiment la serviette que pour ça. Et j'achetais en fait de la Nivea, de la crème Nivea. Ce qui fait qu'en fait, en mettant de la Nivea, déjà, ça te permet d'hydrater ta main et d'éviter tous les problèmes de cloques, d'ampoules et tout ça. Et puis surtout, après, avec la serviette, quand tu frottes, ça te permet vraiment d'enlever les morceaux de poussière qui collent encore, etc. Et après, tu as vraiment les mains nickel. Donc ça, c'est un bon conseil. Écoute, je lui dirais, parce que je crois que lui, il utilise de la cétone ou un truc un peu chimique. Alors, le problème de la cétone, si tu veux, c'est que ça te nettoie les poussières. Par contre, tes mains continuent à coller un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas agréable. Bon, bah, je lui dirais. Alors qu'avec la Nivea, après, ça glisse. Ça marche. Bon, on aura fait de la petite pub. Exactement. Pour la crème. Ça donne n'importe quelle crème hydratante. Ouais, mais ça marche. En tout cas, je lui dirais, on fera le test ensemble ce week-end pour voir si ça marche. On ira prendre une petite balle. D'autant plus que maintenant, ils en mettent de plus en plus. Ouais. Bon, à mon époque, on n'en mettait pas beaucoup. Même certains coachs, d'ailleurs, le coach qui m'a formé à Bordeaux, Borogolic, m'interdisait la colle pour que je me muscle les doigts. Je m'habitue à jouer avec moins de résine. Mais après, le problème, c'est que quand je suis devenu pro et que je suis arrivé en équipe de France, quand tu joues contre les pays scandinaves, contre les Allemands et tout ça, ils ont des calls très, très fortes. OK. Et au début, t'es en panique, quoi, parce que t'as l'impression de réapprendre à jouer avec de la résine, mais qui est pour le coup beaucoup plus forte. Et alors, tout ce qui est pass et shoot, c'est une catastrophe au début. Au niveau de la précision, c'est vraiment difficile. OK, d'accord. Parce qu'on n'utilise pas la même résine selon les pays, en fait. Ah ouais ? OK. Et ce n'est pas du tout codifié ? Il n'y a pas dans les règles, tu vois, sur le matériel ? C'est codifié dans chaque ligue, dans chaque pays, dans chaque championnat, en fait. Mais après, quand tu te joues en Coupe d'Europe ou quand tu joues en équipe nationale sur des matchs amicaux ou des compétitions style euro ou mondial, ben là, non, il n'y a pas de résine officielle. Donc, chaque pays utilise la sienne, quoi. OK, ouais. Et il n'y a pas eu des... Je ne sais pas, des... Tu ne peux pas créer une stratégie autour de ça, justement, autour de la façon... Alors, il y en a qui essayent, notamment les Scandinaves qui dégonflent beaucoup le ballon. Ouais. Du coup, c'est un petit peu gênant pour dribbler, tu vois. Mais moi, j'étais vigilant quand j'étais capitaine à chaque fois que je faisais regonfler le ballon de match parce que sinon, c'était une catastrophe. Et après, bon, il y a quand même quelques marques maintenant qui essayent de sortir des ballons sans résine. Donc, c'est des ballons qui ont déjà un système autocollant dessus, style post-it, quoi. Et pour moi, c'est suffisant. Ça colle suffisamment. La seule contrainte, c'est qu'après chaque entraînement, comme ça ramasse la poussière dans le gymnase, il faut le passer dans une machine pour vraiment le remettre presque à neuf, quoi. Ouais, ouais. Donc, à chaque fin d'entraînement ou tous les jours, pratiquement, après deux entraînements, il faut remettre les ballons dans une machine pour qu'ils ressortent bien. Ok, ok, ok. Bon, écoute, c'est hyper intéressant d'avoir ces petits détails et techniques et les petits conseils de pros pour les jeunes handballeurs. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes athlètes qui écoutent, qui aiment bien écouter, s'inspirent un peu des grands champions. Donc, ils nous écoutent et ils ont des petits tips directement d'un champion du monde, des champions olympiques. Donc, ça peut ne que leur booster leur carrière, en tout cas. Et ouais, toi, tu te souviens un peu de ce qui vraiment t'a plu dans le handball ? Tu vois, c'est quoi ? C'est le combat ? C'est le... C'est, je ne sais pas, le bruit du parquet ? C'est le collectif ? Les coups avec les copines ? Déjà, le fait de naître et de grandir à Bordeaux. J'ai essayé des sports d'extérieur. Bon, tu vois, quand tu te retrouves dans la boue pendant six mois, il y a un moment où tu te dis, bon, le sport d'intérieur, quand même, c'est vachement bien. T'es à l'abri. Voilà, donc ça, c'est déjà un des points qui m'a fait quand même préférer le handball. Je pense que le fait aussi qu'il y ait mes parents et les amis de mes parents, du coup, on était un petit peu en famille. On se retrouvait tous les week-ends dans les gymnases. Ah oui, on faisait des matchs, mais on passait toute la journée dans le gymnase à encourager les autres équipes. Mes parents arbitraient aussi. Après, on faisait les 3e mi-temps. Donc, c'était très festif, très convivial, en fait. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres sports que j'ai essayés, comme le foot, le tennis ou le tennis de table. Après, moi, j'ai quand même une mentalité qui est très tournée vers le sport collectif. J'adore être avec des gens, en fait. Moi, le tennis, au bout d'un moment, ça m'agacait parce que j'étais tout seul. Et que quand je commençais pas bien, je balançais le match parce que ça me saoulait. Et quand j'étais bon et que je gagnais le match, je n'avais personne avec qui le fêter. Donc, c'était un peu fade par rapport au handball. Oui, c'est clair. Voilà. Et puis, oui, après, c'est sûr qu'il y avait des valeurs dans le handball de combat, de pugnacité, de solidarité qui me plaisaient plus que d'autres sports co et notamment au foot qui commençait déjà à mon époque à devenir un peu trop individualiste. Donc, du coup, pour moi, c'était tout à fait naturel de faire du handball, de faire d'autres sports à côté pour compléter ma motricité, pour découvrir d'autres choses. Et puis, voilà, à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de ne faire que du handball pour essayer de me donner une chance de rentrer en sport-études. Et voilà. Et puis après, à partir du moment où tu rentres en sport-études, tu rentres dans un engrenage presque de sportif de haut niveau parce que quand tu passes d'un ou deux entraînements semaine avec ton petit club à 7-8 entraînements semaine avec la sport-rette, c'est sûr que là, la charge d'entraînement fait que soit tu y arrives ou soit tu satures. Et si tu satures, tu restes dans ton petit club et tu oublies le haut niveau. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que du coup, tu as songé vachement tôt à essayer de devenir pro, non ? Alors, pas devenir pro parce qu'à mon époque, quand j'étais ado, le remballe n'était pas professionnel. Mais je voulais essayer d'aller au plus haut niveau possible. Je n'avais pas l'ambition de jouer en équipe de France ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, les Girondins de Bordeaux étaient en première division. Et je me disais, ouais, si je progresse bien et que je travaille bien, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de jouer pour ce club-là. Et ça a été un petit peu ça, mon leitmotiv, si tu veux. Et donc, j'ai essayé de franchir les étapes les unes après les autres. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de rentrer en équipe de France Espoir. Et ça a été, en fait, le moment où l'équipe de France est devenue championne du monde. Et là, le handball a pris une autre dimension, surtout au niveau économique. Et finalement, les joueurs de l'ancienne génération qui travaillaient à côté ont commencé à toucher des sommes intéressantes. Et c'est que finalement, à l'âge de 20 ans, que j'ai compris que je pouvais en faire mon métier. Mais ce n'était pas prévu avant ça. D'ailleurs, je me demandais l'influence d'une équipe comme celle des Barjots. C'est quoi ? C'est en 95 en Islande qui gagne leur tout premier titre ? L'influence des Barjots, elle a été considérable parce que, si tu veux, l'équipe de France de handball était peut-être 20e ou 25e nation jusqu'au début des années 90. Et c'est cette génération-là qui s'est qualifiée pour le Mondial A, qui s'est ensuite qualifiée pour les Jeux de Barcelone. Et moi, les Jeux de Barcelone, c'était les premiers jeux vraiment que j'ai regardés à la télé. J'avais 15 ans. Moi, au début, c'était pour voir la Dream Team de basket, pour voir Carl Lewis et tout ça. Et puis, je me suis retrouvé avec une équipe de France de handball qui commence à gagner des matchs, qui se qualifie pour les quarts de finale, qui se qualifie pour les demi-finales et qui arrache une médaille de bronze avec les mecs après qui vont sur les plateaux, etc. Je me suis dit, mon sport commence à devenir performant. Et l'année d'après, au Mondial 93, ils font vice-champions du monde. Du coup, je pense que ces 3-4 années entre les JO de Barcelone et les JO d'Atlantique, ont décomplexé le handball français. Et ça a donné des ambitions à tous les niveaux. Au niveau de l'équipe nationale, au niveau de l'équipe nationale féminine, au niveau des clubs français aussi, parce qu'il y a des clubs français qui commençaient aussi à briller en Coupe d'Europe. Il y a eu l'USAM Nîmes, il y a eu l'OM Vitroll qui a gagné la Coupe des Coupes. Donc, voilà. Et puis, après, Montpellier qui a explosé. Donc, si tu veux, ça a été comme ça un cercle vertueux qui a démarré et qui s'est installé dans le handball français. Et puis, ma génération est arrivée à ce moment-là. Donc, on s'est laissé porter par tout ça. Et il a fallu qu'on assume avec notre génération le fait de passer derrière les barjos. Ça a été compliqué psychologiquement. parce que pour moi, les barjos, c'était mes idoles. Donc, me retrouver du jour au lendemain à jouer contre eux et puis après à m'entraîner avec eux en équipe de France et à faire des compétitions avec eux en équipe de France, je ne me sentais pas légitime si tu veux. Il n'y a qu'à partir du moment où on a gagné en 2001 avec les anciens où je me suis dit allez, j'ai 23 ans, je joue à Montpellier dans le plus grand club français, là, tu as le droit d'être ambitieux. Tu es champion du monde même si tu n'as pas été l'un des meilleurs joueurs, mais tu es quand même champion du monde déjà et tu as une génération de fous qui a été médaille de bronze avec l'équipe de France et de France et de France au mondial. Écoute, si vraiment on est tous très motivés et qu'on arrive à mettre nos égaux de côté et à faire en sorte que le collectif prime, je pense qu'on peut faire des grandes choses et ça a été le cas à partir de 2006. Mais 2006, on avait 29 ans, 30 ans de notre génération. Donc, on était plus si jeunes que ça, finalement. Oui, mais l'histoire est folle de la façon avec laquelle ça se mélange et tout. J'avais lu aussi le livre de Bruno Martini qui explique que la transition n'a pas été non plus hyper facile. En même temps, il y avait beaucoup de respect entre les générations mais que ce n'était peut-être pas si évident parce qu'il y a plein de choix techniques qui sont faits. Il y a un nouvel entraîneur aussi et ça peut ne pas plaire aux anciens et tout mais en tout cas, ça marche, ça fonctionne. L'histoire est belle en tout cas. L'histoire est belle parce qu'il y a eu une longue continuité des deux sélectionneurs qui ont marqué l'histoire de notre sport. La Fédération Française a fait le choix de laisser en poste des gens qui travaillaient beaucoup et qui œuvraient pour que le handball français d'abord sorte de l'anonymat avec Daniel Costantini et obtienne ses premiers grands résultats et puis après avec l'autre ça a été cette continuité, ce passage de relais avec les nouvelles générations et je crois que ça a été aussi ça la force de notre sport c'est que dans d'autres sports professionnels, médiatisés, on a tendance à vouloir changer les choses très vite et des fois ce n'est pas forcément des bonnes choses. Il faut laisser le temps aussi aux coachs ou aux sélectionneurs de s'adapter aux joueurs qu'ils ont à peut-être faire évoluer aussi leur managerat ce qu'a su très bien faire par exemple Claude Onesta qui au début quand il a repris la suite de Daniel a été très directif et puis après au bout de 3-4 ans il a plus délégué aux joueurs et il a tout chapeauté mais il a laissé la partie technique, tactique, sportive aux joueurs parce qu'on évoluait tous dans des grands clubs avec des très grands entraîneurs et ça nous a permis nous de nous responsabiliser et d'aller chercher des résultats de manière régulière. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que comme je te le disais un peu en préparation notamment tu as mentionné Lego et toi tu as été capitaine de cette équipe justement dans laquelle tu dis que vous avez eu que Claude vous a laissé beaucoup d'honneurship si on peut appeler peut-être le bon mot en anglais je ne sais pas comment on pourrait dire en français mais en tout cas beaucoup de responsabilités d'autonomie et comment justement comment est-ce qu'avec le recul toi tu définis ce rôle de capitaine que tu as eu peut-être un petit peu différent dans un autre sport ou dans une autre équipe et comment tu gères justement tous ces égos parce que c'est un sport très viril très masculin dans les vestiaires j'imagine que ça sent la testostérone et les copains quoi aussi donc comment est-ce que tu l'as géré toi et comment est-ce que tu as pris en main un peu cette responsabilité là ça n'a pas été facile parce que quand Olivier Giraud a annoncé sa retraite ma génération avait 30 ans passé et si tu veux dans l'effectif il y avait des gros leaders de caractère comme Thierry O'Meyer Didier Dinard ou Bertrand Gilles et tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'un des trois qui récupère le brassard et à la surprise générale le staff a décidé de me confier cette mission parce qu'ils estiment non ok donc on arrive au stage suivant les JO de Péka donc c'était pour démarrer les califs pour l'euro 2010 en Autriche et là le staff nous réunit et dit ben voilà on va vous dire quel est le nouveau capitaine on a bien analysé on a bien réfléchi et on va partir sur ce choix là et puis si ça ne marche pas on se laisse la liberté de changer on a décidé que ça serait Jérôme et moi je ne m'y attendais pas du tout si tu veux donc je reçois ça un petit peu comme un cadeau empoisonné au début parce que je me dis mince je vais me retrouver capitaine avec des mecs qui ont plus de caractère que moi donc il ne faudra peut-être pas que je sois un capitaine trop intrusif et trop directif mais par contre que je partage cette tâche avec mes coéquipiers de ma génération donc moi très rapidement j'ai expliqué aux anciens je leur ai dit les gars on aurait tous pu être capitaine dans cette équipe c'est moi qui étais nommé donc je l'accepte mais on a tous ce rôle là dans l'équipe parce qu'en plus on avait tous des groupes d'affinité en fait où on était un petit peu leader donc du coup moi j'ai été nommé pour faire le lien entre tous ces groupes parce que je m'entendais bien avec tout le monde je savais faire la part des choses et donc du coup je pense que Claude savait pertinemment que je n'allais pas tirer la couverture à moi et qu'au contraire j'allais essayer d'être le plus participatif possible et c'est ce que je me suis attelé à faire ma seule mission a été d'intégrer au mieux tous les nouveaux en fait c'est-à-dire qu'en fait j'ai décidé que les anciens ils étaient gérés par Claude que moi capitaine je ne devais pas intervenir parce que les égaux étaient vraiment très très développés et que c'était à Claude à mettre le haut là quand ça n'allait pas et il l'a fait que très rarement parce que les garçons ont eu un super comportement et moi finalement j'étais là pour accueillir des William Accombré des Xavier Baraché et faire en sorte qu'ils s'intègrent le plus vite possible qu'ils se sentent le plus à l'aise possible le plus rapidement possible et qu'ils nous apportent quelque chose parce qu'on savait que si on voulait gagner des titres il fallait que entre guillemets les remplaçants jouent leur rôle de remplaçant et laissent les titulaires arriver sur les matchs importants les demi-finales dans les meilleures conditions physiques donc si tu veux on avait des rôles qui étaient bien définis par Claude et donc ça nous permettait d'arriver frais sur les matchs où on jouait les médailles ou les titres et c'est là où on faisait la différence parce que les autres nations elles jouaient à 8 alors que nous on avait 16 joueurs de qualité donc voilà donc mon rôle de capitaine je ne me suis pas pris la tête j'ai vraiment essayé de créer du lien entre tout le monde et de faire en sorte que la vie de groupe soit bonne et que tout le monde ait envie de se retrouver à chaque fois et de se régaler pour aller chercher un nouveau titre ou faire une nouvelle performance ok il y a des petits rituels que tu as mis en place ou des actions un petit peu précises que tu vois là ce que tu me dis c'est vraiment le rôle d'un manager c'est de créer ces moments de groupe faire en sorte que les nouveaux soient bien accueillis tu vois tu peux avoir ça dans n'importe quelle entreprise et tu vois du coup moi je serais curieux de savoir s'il y a des petites choses un peu concrètes que tu as mis en place justement pour créer tout ça alors que j'ai mis en place non mais en fait je savais que ben voilà quand on était plusieurs jours dans un hôtel il y avait un moment où on avait envie de sortir un petit peu du train-train quotidien donc ben j'allais voir Claude et je lui ai demandé si on pouvait aller manger à l'extérieur ensemble parce que ça pouvait être sympa aussi de manger dans un resto et du coup tu vois d'avoir une petite liberté de pouvoir se dire des choses qu'on se dit pas forcément à table quand on est à l'hôtel parce qu'il y a des clients autour etc tu vois bon voilà avoir une vie de groupe un peu plus sympa et puis après ben quand je sentais qu'il y avait un joueur qui était un peu en retrait ben j'hésitais pas à aller le voir dans sa chambre ou essayer de creuser un peu voir s'il y avait un malaise ou si c'était à titre personnel que ça allait pas trop dans sa vie et que du coup ça se répercutait sur ses performances à l'entraînement ou dans les matchs donc voilà mais c'est des petits détails qui je pense ont permis à certains de mieux s'intégrer et de se sentir plus vite acceptés par le groupe et notamment par les anciens parce que quand t'arrives jeune et que tu te retrouves avec des mecs qui ont déjà tout gagné et qui jouent dans les plus grands clubs du monde c'est pas facile quoi c'est pas facile moi j'avais vécu ça déjà à mon époque quand je me suis retrouvé à jouer avec des Jackson des Stock des Bruno Martini etc donc voilà je voulais qu'ils se sentent le mieux possible dans le groupe et qu'ils aient qu'une envie c'était de revenir la fois d'après quoi parce que quand t'es dans une équipe de France à chaque stage il y a une sélection qui est faite donc si t'es pas bon sur les deux ou trois mois entre les stages tu peux ne pas être rappelé c'est pas comme en club ah ouais c'est clair c'est clair non mais en plus c'est un rôle qui est vachement intéressant je trouve tel que t'en parles parce qu'il y a plein de manières de s'imposer entre guillemets dans un groupe tu vois il y a ceux qui vont tu vois t'as les petits jeunes qui vont essayer de justement faire beaucoup de blagues très vite aller parler à tout le monde t'as ceux qui observent un peu plus ceux qui sont un peu plus introvertis aussi et qui mettent un petit peu plus de temps tout simplement à créer des relations et c'est hyper intéressant la manière avec laquelle tu le décris et est-ce que tu vois même avec le recul quand tu repenses au petit au petit Jérôme un peu plus on va dire adolescent tu vois qui justement qui découvre sport études et qui commence à avoir de l'ambition et qui a envie d'être au meilleur niveau quand tu regardes ce Jérôme là est-ce que tu te dis qu'il y avait des ciné annonçateurs un peu de tu vois de ce rôle un peu de rassembleur de de rassembleur oui parce que j'ai grandi dans un club très convivial avec des gens qui appréciaient passer du temps ensemble pas seulement sur le terrain moi je viens de ce handball un peu festif et où on aime à se retrouver donc je pense que oui ce trait de caractère là m'a permis effectivement d'être accepté de m'intégrer plus facilement dans toutes les équipes où je suis passé par contre comme je te l'ai dit tout à l'heure le gamin que j'étais n'avait pas du tout les ambitions du parcours que j'ai eu quoi voilà moi aujourd'hui quand je regarde dans le rétro et que je vois mon palmarès je me dis mais c'est incroyable parce que c'était pas du tout ça que j'avais prévu et que je voulais obtenir moi je voulais devenir le meilleur joueur possible point barre avec mes capacités mais jamais j'aurais pensé rentrer en équipe de France à l'âge de 20 ans jouer dans le club de mes rêves à Barcelone côtoyer autant de grands joueurs qui eux aussi m'ont fait progresser à leur contact alors pas que en balistiquement mais aussi mentalement le fait de jouer avec des mecs qui supportent pas de perdre bah tu deviens un peu comme eux à un moment et moi quand j'étais gamin bah quand je perdais un match j'avais les boules mais ça durait 5 minutes et puis après bah je faisais l'imbécile avec les copains tu vois alors que là quand tu jouais avec des Bertrand Gilles des Thierry Omeya ou des Didier Dillard bah les mecs ils faisaient la gueule jusqu'au prochain match où ils gagnaient quoi donc des fois ça pouvait être long tu vois et finalement j'ai appris à être comme eux et à me dire bah non tu fais du haut niveau du très haut niveau t'es là pour gagner t'es pas seulement là pour porter le maillot de l'équipe de France ouais c'est ton métier quoi ouais ouais mais au delà de mon métier moi j'ai toujours vu ça comme une passion mais mais comme je te dis moi si j'avais joué en première division à Bordeaux toute ma carrière sans jamais porter un jour le maillot de l'équipe de France déjà j'aurais été satisfait déjà ça enfin franchement ça m'aurait largement suffi quoi mais mais après quand tu te retrouves à gagner la coupe de France avec Toulouse alors que t'as 21 ans et à faire partie déjà des 3 meilleurs buteurs du championnat tu te dis mince bah pourquoi j'essaierais pas de viser un peu plus haut quoi et en fait les ambitions sont venues crescendo et du coup après j'ai signé à Montpellier et puis quand tu signes à Montpellier bah tu joues la ligue des champions tu deviens champion du monde avec l'équipe de France puis derrière il y a le Barça qui t'appelle et tu dis mais qu'est-ce qu'il se passe quoi donc maintenant je vais aller au Barça et puis mon prochain objectif c'est de gagner la ligue des champions alors qu'avant je me contentais entre guillemets de participer avec Montpellier et puis après tu gagnes un titre avec l'équipe de France tu deviens après champion olympique et puis après les mecs ils te disent ouais alors on est champion du monde champion d'Europe et champion olympique mais par contre on l'a jamais fait 3 fois à la suite là tu regardes les mecs tu te dis mais vous êtes des psychopathes mais non mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on marque l'histoire parce qu'il faut que le handball soit reconnu à sa juste valeur et on en a les moyens donc il faut le faire quoi et donc derrière t'es champion olympique à Pékin donc t'essayes d'être champion du monde en Croatie contre les Croates tu y arrives derrière t'es champion d'Europe en Autriche en 2010 donc t'as les 3 titres en même temps là tu dis mais c'est monstrueux et puis derrière tu te dis ah ben tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire ben on pourrait être 2 fois champion olympique d'affilée ça c'est pas fait allez prochain objectif on fait ça et puis après t'as les autres jeunes entre guillemets qui rentrent les Valentin Porte et tout ça et tu te dis ouais mais eux ils ont rien gagné donc ça serait bien de gagner avec eux comme on fait les anciens avec nous et comme ça après on va avoir passé le relais et puis ils gagneront après eux quand on sera plus là et puis au fur et à mesure tu construis ton chemin comme ça alors que tu vois j'ai côtoyé des joueurs comme Thierry ou Nicolas qui ben eux déjà gamins ils voulaient être le meilleur gardien du monde ou de l'histoire ou être le meilleur joueur du monde moi c'était pas du tout ça mon ambition mais je me suis inspiré d'eux donc ils m'ont bonifié après tu vois moi ce que je lis un peu entre les lignes sur ton parcours c'est que tu t'es concentré sur toi tu vois déjà toi à apprécier le chemin et à toi à essayer de donner le meilleur de toi même et pas forcément d'avoir un objectif hyper précis hyper défini mais ah oui parce que tu sais c'est très compliqué quand tu quand tu commences à gagner des titres il y a un moment où entre guillemets tu t'es rassasié quoi ouais tu vois et c'est compliqué de de te remotiver mais ça s'apprend ça s'apprend ça s'apprend quand tu côtoies des entraîneurs comme Patrice Canaillet ou Valero Rivera ou Talando Chevaev ça s'apprend quand tu joues avec des grands joueurs qui qui n'ont qu'une envie c'est de gagner tous les matchs qui se présentent devant eux et tous les titres possibles et inimaginables et le nombre de fois que c'est possible et du coup tu dis ouais en fait c'est eux qui ont raison parce que la carrière elle peut être courte et il faut en profiter au maximum alors moi j'ai eu la chance de jouer pendant 20 ans au niveau professionnel mais bon c'est pas tout le monde qui arrête de jouer à 40 ans donc au début tu te dis bon ben je vais tirer jusqu'à 30-31 à 31 ans t'es champion olympique à Pékin t'as gagné tous les titres et là tu te dis bon ben allez je vais laisser la place aux jeunes et là le staff te dit ben maintenant c'est toi le capitaine si je suis capitaine je peux ne pas revenir donc je vais essayer de regagner tout en étant capitaine et tu le fais t'y arrives et puis après tu te dis ben écoute maintenant on va se mettre sur le banc on va faire jouer les jeunes et puis quand les jeunes ils n'y arriveront pas et ben on va rentrer pour essayer de faire gagner le match et donc en fait ton rôle évolue au fur et à mesure des années et puis à chaque fois c'est du bonheur chaque fois c'est du bonheur donc c'est génial ouais c'est clair c'est clair en tout cas c'est marrant la façon avec laquelle tu le racontes de se fixer un nouvel objectif ça a l'air tellement simple quand tu le racontes mais non c'est pas simple c'est pas simple j'imagine c'est pas simple mais le sport co fait que tu côtoies des gens qui peuvent effectivement t'emmener avec eux et forcément te projeter sur un autre objectif ouais ouais puis il y en a toujours un qui va avoir une idée d'objectif quoi tu vois le premier qui balance l'idée en disant mais personne n'a gagné deux fois les jeux d'affilée tu vois il y en a toujours un qui va tu vois c'est tout bête mais je me rappelle la première compétition de Valentin Porte c'était en Espagne il est choisi pour venir avec nous et il s'attendait pas à être dans les 16 en fait ouais il pensait pas qu'il allait rentrer dans l'équipe parce qu'il venait juste d'arriver c'était son premier stage et il arrive en Espagne et en Espagne on perd en quart de finale et il me dit un truc il me dit Jérôme vous gagnez tout depuis des années et maintenant que je suis là on gagne plus j'ai dit Valentin c'est pas comme ça que ça marche t'inquiète pas l'année prochaine il y a un euro on essaiera de le gagner et on a tout ce qu'il faut pour le gagner et l'année d'après on est champion d'Europe en 2014 au Danemark et là il explose de joie et il se dit ouais ça y est je commence à devenir comme eux et en fait tu vois ce témoin que nous a passé la génération des barjots cette gagne cette culture de la gagne et bien nous on a fait en sorte de la transmettre à la génération d'après et aujourd'hui tu le vois quand ils perdent ils sont malheureux donc ça veut dire qu'on a réussi quelque part à faire ce qu'ont fait les anciens avec nous ouais ouais c'est clair il y a un dicton qui dit que les équipes qui gagnent ce sont les équipes qui fêtent bien qui font bien la fête bah écoute en tout cas oui avec tous les titres il y a une part de vérité et de ce qu'on peut vous entendre de temps en temps on sent que vous êtes des gens en tout cas vous êtes tous assez chaleureux et que je pense que vous aimez bien faire la fête si tu devais retenir je sais pas une fête ou un moment que vous avez que vous avez vécu ensemble toi ça serait lequel qui t'a le plus marqué bah déjà à chaque fois que tu gagnes quelque chose tu vis le moment présent et tu te dis il faut que je profite du moment parce que peut-être que ça n'arrivera plus c'est à dire que moi je me suis jamais imaginé que la compétition d'après on allait encore la gagner donc à chaque fois on a essayé effectivement de marquer le coup après je te cache pas qu'il y a eu une fois où j'avais vraiment l'impression que c'était la fin c'était à l'ombre ouais j'avais le sentiment que bah j'avais 35 ans et que bah c'était peut-être la dernière compétition que j'allais gagner en tout cas les derniers jeux sûrs et donc j'ai un petit peu lâché les chevaux pendant la soirée après la finale et j'ai perdu mon accréditation avec le France ok ce qui fait que je n'ai pas pu revenir au village pour dormir ok donc toute l'équipe est repartie au village après la soirée il était 3-4h du mat' et moi j'ai été recueilli par le CNOSF dans un hôtel où étaient logés les gens du CNO dans Londres donc j'ai dormi à l'hôtel et en fait c'est Thierry Omeyer qui m'a ramené toutes mes affaires du village à la gare le lendemain pour pouvoir prendre le train et repartir sur Paris donc quand il m'a amené mes affaires à la gare moi je les ai retrouvés à la gare il m'a donné mes affaires et je me suis habillé comme eux et on a fait comme si de rien n'était mais bon pendant quelques heures j'étais sans domicile fixe dans Londres voilà on te demandera pas comment t'as fait pour perdre ton accréditation en fait c'est simple on a commencé un petit peu à faire les imbéciles sur la scène avec les basketteuses qui avaient été vice-champion olympique et en fait au bout d'un moment comme il y avait les supporters qui étaient en bas de la scène au bout d'un moment dans l'euphorie on a commencé à se jeter un peu comme des stars de rock et eux ils nous attrapaient ils nous portaient comme ça et puis ils nous posaient et moi j'avais la crédite autour du cou mais bon il y a un moment où t'es dans un état où t'es plus trop lucide et la crédite alors peut-être que quelqu'un me l'a prise ou peut-être que je l'ai faite tomber mais en tout cas je l'avais plus après et je m'en suis même pas rendu compte ah bah tu m'étonnes en tout cas j'aurais pas aimé être ceux qui étaient en dessous toi parce que j'avais 1m99 je crois il devait pas faire au début on avait peur qu'ils s'écartent et que du coup on se prenne des pelles mais bon finalement ça a été parce que déjà les basketteuses aussi elles sont pas petites il y en a qui sont très grandes et tout donc en tout cas ça devait être un bon moment merci pour ce petit partage je savais pas cette petite anecdote en dehors du village olympique mais et selon toi c'est celui un peu que l'équipe aussi elle retient ce titre de 2012 je pense que tous les titres c'est un petit peu personnel tu vois il y en a qui vont te parler de certaines compétitions moi j'en aurais retenu d'autres il y a une partie émotionnelle aussi qui fait que des fois certaines compétitions sont un petit peu à part alors moi pour mon cas personnel par exemple la compétition le mondial en 2009 c'est ma première compétition en tant que capitaine en plus c'est en Croatie contre les Croates donc tu vois grosse pression sur les départs et moi je voulais pas être le capitaine de la loose donc je voulais absolument qu'on gagne et malheureusement à cette époque là mon papa était malade d'un cancer ça faisait quelques années qu'il l'avait contracté mais il avait été soigné il avait été stable pendant 3-4 ans mais voilà il a rechuté quelques mois avant les jeux et en fait quand je suis arrivé au mondial en janvier il était en fin de vie il lui restait que quelques jours à vivre et donc si tu veux moi je l'ai appris en fait entre la demi-finale et la finale ma mère m'a avoué que voilà que mon père était resté à la maison parce qu'il voulait pas aller à l'hôpital pour pas rater les matchs mais que du coup il était à la maison il avait une aide respiratoire et que il lui restait que quelques jours à vivre donc du coup si tu veux la finale c'est un moment à part parce que c'est une finale de mondial t'en as déjà vécu mais tu sais que t'as qu'une hâte c'est que le match il se finisse parce que t'as envie d'aller dire au revoir à ton père parce que du coup dans ces moments-là le handball même si t'es en équipe de France et que t'es dans une finale de mondial le handball il devient un petit peu secondaire donc du coup je m'étais même posé la question de partir avant la finale j'en ai discuté avec Claude Nesta Claude m'a dit écoute ton père il veut que tu joues la finale et que tu as gagné et après tu rentreras avec la médaille et tu auras le temps de lui dire au revoir mais ça a été très dur ça a été très violent et d'ailleurs sur les images de fin de match je m'écroule sur le terrain les gens pensaient que c'était parce qu'on avait gagné mais c'était pas c'était plus par le côté émotionnel qui avait été trop fort pour moi je l'avais caché à mes coéquipiers donc ils n'étaient pas au courant parce que je voulais surtout pas que ça puisse nuire à la performance du groupe et donc à la fin quand ils me voient par terre en train de pleurer il y a Cédric Sorando qui vient me voir il me dit Fernand on a gagné et tout je dis je sais il me voit pleurer il me dit ouais qu'est-ce qu'il y a et tout et donc du coup au bout d'un moment je leur avoue à tous ouais tu peux pas garder ça pour toi et du coup ouais c'était un peu particulier donc c'est vrai que moi cette compétition là elle a une saveur particulière mais pour chaque finalement individu par rapport à son caractère par rapport à sa à sa à sa vie personnelle bah lui il va peut-être te citer d'autres moments ouais ouais c'est clair c'est clair bah écoute je savais pas ce passage sur toi Jérôme donc merci de non mais c'est pas évident j'en ai larmes aux yeux quand tu me l'as dit parce que je bah écoute quand je le racontais depuis plusieurs années j'avais j'arrivais pas à finir l'histoire parce que je partais en sanglot il y a que depuis ouais 3-4 ans que j'arrive à le raconter alors j'ai les larmes qui montent mais j'arrive à me contenir surtout qu'en plus si tu veux ce qui a été terrible c'est que 3 ans après l'histoire s'est répétée avec ma maman et malheureusement on n'a pas gagné l'euro en Serbie ça a été même une catastrophe sportivement et ma mère est décédée quand j'étais dans l'avion du retour donc j'ai même pas pu lui dire au revoir je l'avais fait avant de partir parce que je me suis dit si ça tourne au vinaigre autant que tu vois on ait une vraie discussion au cas où elle serait malheureusement décédée quand je reviendrai mais si tu veux aujourd'hui c'est sûr que quand tu perds tes parents à l'âge de 54 et 55 ans d'un cancer tous les deux à 3 ans d'intervalle tu vois c'est compliqué c'est compliqué surtout que je suis parti très tôt de la maison que même s'ils m'ont beaucoup suivi ils sont venus très souvent me voir que ce soit avec mes clubs ou avec l'équipe nationale tu vois bon voilà t'as l'impression un petit peu d'avoir raté certains moments tu vois et donc voilà mais bon certains diront que le jeu en valait le coup moi j'échangerais bien tous mes titres pour avoir encore mes parents aujourd'hui ouais ouais mais sûr bien sûr je comprends je comprends mille fois mais tu vois moi j'ai ma mère typiquement qui est qui est très malade en ce moment et et je me dis je me dis j'ai aucun titre mais je me dirais que ouais enfin je me répète souvent en tout cas que que je ferais que tu donnerais n'importe quoi pour que pour qu'elle soit soignée exactement ouais exactement mais et et peut-être là tu vois après tous ces moments tu vois aussi intenses de vie que que tu vis via le hand et comment est-ce que tu vois enfin à quel point c'est facile d'arrêter en fait ou de ou justement ou à quel point c'est difficile d'arrêter tu vois est-ce que ça se prépare comme tu le disais t'as eu une carrière super longue est-ce que tu vois est-ce qu'il n'y a pas du jour au lendemain il y a tout qui s'arrête est-ce que c'est c'est un truc enfin comment est-ce que tu le prépares est-ce qu'il n'y a pas un vide un peu après il vaut mieux le préparer ouais parce que très sincèrement moi je l'ai préparé depuis très très longtemps j'avais la folle envie d'arrêter à 40 ans mais je m'étais dit bon tu verras en fonction de ton évolution physique et de tes capacités et puis du niveau de jeu que tu arriveras à maintenir ou pas j'ai eu la chance d'arrêter à 40 ans à l'âge que je voulais au moment où je voulais avec mon diplôme d'entraîneur et j'ai enchaîné de suite en étant entraîneur donc si tu veux il n'y a pas eu de coupure ouais mais malgré tout ça a été difficile c'est un peu comme une mini mort tu vois c'est-à-dire que tu dis au revoir à ta jeunesse tu dis au revoir à ce qui te plaît le plus de jouer au handball même aujourd'hui si tu veux si je pouvais avoir 10 ans de moins pour refaire des matchs et des entraînements j'adorerais mais je compense par d'autres choses je compense en voulant être entraîneur je compense en jouant au paddle tennis qui est un sport merveilleux dans lequel je prends beaucoup de plaisir mais qui n'est pas mon sport même si je me régale tu vois mais heureusement c'est un sport ludique où je rencontre des gens et ça correspond si tu veux à mon état d'esprit et à mon caractère ça ne remplacera jamais le fait de jouer au handball et d'être joueur de handball et surtout de l'équipe de France et de jouer dans les plus grands clubs du monde voilà quand tu as eu la chance de vivre ces moments-là forcément après le reste devient un petit peu plus fade un petit peu moins tripant on va dire mais voilà il faut arriver à préparer ça pour que pour que la chute elle soit moins brusque et que tu ne tombes pas en dépression parce que franchement je pense que si si je n'avais pas eu la chance d'avoir une famille aimante d'être bien entouré d'avoir beaucoup d'amis autour de moi d'être encore apprécié par le milieu etc de retomber dans l'anonymat et de ne plus avoir ta passion au quotidien je pense que ça aurait été très très compliqué très compliqué je me suis toujours demandé si on s'il y avait des émotions plus fortes qu'on peut trouver autrement que dans le sport tu vois et avec des moments aussi oui bien sûr tu sais moi je le dis souvent mon fils mais le plus beau jour de ma vie c'était le jour de sa naissance ouais beaucoup plus que d'être champion olympique ça n'a rien à voir devenir père c'est c'est magique c'est magique et moi je fais vraiment la part des choses c'est à dire que j'ai le sentiment d'avoir plus que réussi ma carrière de haut niveau et d'avoir profité au maximum de ma jeunesse et de toutes les années où j'ai pu pratiquer ma passion mais rien ne vaut le fait de fonder une famille et d'être père et de voir son enfant grandir d'autant plus que lui aujourd'hui fait du sport il a choisi son sport il commence un petit peu à percer aussi donc du coup tu l'accompagnes tu vois t'as cette complicité où tu te dis j'ai fait du sport de haut niveau donc je vais pouvoir te donner quelques trucs pour mieux y arriver ça c'est génial cette complicité que tu peux avoir avec ton ou tes enfants bon il s'avère que j'en ai qu'un mais bon voilà je vis des moments fabuleux avec lui ouais ouais puis en plus je sais pas s'il s'en souvient mais il t'a vu jouer il t'a vu gagner lui il a beaucoup de souvenirs si tu veux de fin de compétition où il venait avec sa mère pour assister au demi-finale et au final et puis après quand on montait sur le podium il y avait les confettis donc lui était petit il venait il jouait avec les confettis il se rendait pas compte de ce que c'était maintenant qu'il est un peu plus grand tu vois il est ado quand il réfléchit et qu'il se dira toutes les fois où mon père il a été champion du monde champion d'Europe où derrière on a pu fêter ça etc je pense qu'il commence à en prendre conscience mais il est encore très jeune il a même pas 14 ans mais du coup lui ça lui donne de l'ambition dans son sport il fait du water polo et il se dit ben après tout le handball quand mon père il a commencé ils étaient 20ème nation mondiale nous le polo aujourd'hui on est peut-être 12ème nation mondiale ben pourquoi pas un jour avec ma génération aller chercher un podium européen mondial ou olympique tu vois lui aussi exactement exactement tout à fait ah ben ça c'est sûr que tu vois je pense que l'influence de l'entourage très jeune tu vois cette format de manière indirecte la maman a été sportive de haut niveau elle a fait du basket en première division donc si tu veux quand t'as deux parents qui ont connu le très haut niveau français ben tu sais que tu peux avoir de bons conseils tu le rappelles quand même de faire des études et qu'il faut qu'il y ait autre chose que le water polo tu sais je pense que ce qui est la grande réussite du handball français surtout c'est le fait qu'on est toujours dans le double projet on veut des athlètes qui aient la tête bien remplie et qui réussissent dans leurs études quitte peut-être à finir leur cursus d'études secondaires après leur carrière de haut niveau ou à faire des formations professionnelles pendant leur carrière de haut niveau mais au minimum il te faut arriver avec un bac et être voilà être un garçon en capacité ou une fille en capacité à bien travailler à être structuré à planifier des choses etc je pense que c'est ce qui fait que les joueurs et les joueuses français sont des joueurs de qualité tout simplement voilà et on l'a vu dans d'autres sports quand on commence à mettre de côté un peu la scolarité après ça peut ça peut malheureusement faire des athlètes pas toujours très bien équilibrés ouais c'est clair franchement je partage ton point de vue à 200% parce que tu vois il n'y a pas que le sport dans la vie ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie surtout et j'en suis d'autant plus conscient aujourd'hui que je suis père de famille et que j'ai 44 ans tu vois ouais tu m'étonnes tu m'étonnes et d'ailleurs tu vois en parlant de formation et un petit peu d'après carrière du coup tu as entraîné pendant plusieurs années là tu fais une petite pause alors vraiment j'ai cru comprendre que c'est une pause un peu forcée oui mais et pas forcément très agréable à apprendre mais c'est quelque chose que tu as envie de retrouver rapidement le fait d'entraîner une équipe c'est ouais c'est quelque chose qui est dans les projets là dans les cartons oui moi de toute façon j'ai commencé le métier à Aix pour apprendre d'abord à planifier à diriger un groupe etc parce que même si j'ai été capitaine c'est encore un stade au dessus je te cache pas qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre tout mon savoir à un maximum de joueurs ou de joueuses français et française et quoi de mieux que de le faire pour ta fédération donc moi j'ai dans un coin de ma tête la volonté de devenir entraîneur national alors est-ce que ça sera avec les grands est-ce que ça sera avec les jeunes je n'en sais rien mais c'est une vraie volonté c'est une vraie ambition beaucoup plus que d'entraîner un club en particulier parce que voilà le handball français m'a tout donné je pense avoir beaucoup donné aussi à l'équipe de France en tout cas tout ce que je pouvais donner et j'ai envie que cette belle aventure continue dans un autre rôle aujourd'hui et voilà si un jour la fédération a besoin de mes services ça sera pour moi un grand honneur et une grande fierté de pouvoir le faire et faire profiter de tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années où j'ai foulé les parquets pour les futures générations ouais c'est une chance pour un sport et pour une fédée d'avoir des ambassadeurs comme toi qui continuent et qui s'investissent d'autant plus et qui continuent dans ce rôle de transmission et aujourd'hui ça ressemble à quoi une journée avec Jérôme quelles sont tes missions et qu'est-ce que c'est une journée un peu de bon père de famille où j'amène mon fils à l'école quand il sort je vais le chercher je l'amène à l'entraiment et puis entre temps bah écoute si je suis pas occupé à commenter les matchs pour Eurosport ou si j'ai pas d'interview ou de sollicitation et bien je m'occupe de la maison voilà je suis un peu je suis un peu devenu un père un père de famille qui s'occupe de son chez-soi quoi voilà mais c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup parce que j'ai pas pu le faire auparavant j'étais très souvent absent donc voilà je sais que c'est une période et que j'en profite à fond et puis le jour où je retrouverai un projet pour entraîner j'aurai moins de temps à passer à la maison mais mais voilà j'en aurai bien profité et puis bon de toute façon mon fils va devenir bientôt adulte et lui aussi va faire sa vie donc on pourra peut-être à nouveau avec mon épouse bouger et vivre d'autres moments forts autour du handball ou d'autres choses ok 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 bon bah cool bah écoute je suis à côté d'une petite table en bois donc c'est tout ce que je te je la touche fort et c'est tout ce que je te souhaite pour la suite c'est gentil et ça me ferait effectivement ça me ferait plaisir de te voir crier un peu sur le banc ou ou mettre debout un peu ça ferait ça ferait vraiment plaisir écoute le temps tourne et là j'ai pas envie effectivement de te retenir trop trop longtemps j'ai trois petites questions de fin que j'aime bien poser à tous les invités la première c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi ça ressemble à quoi une bonne journée c'est une journée où je me lève plutôt tôt ouais alors quand je dis tôt c'est autour de 6h du mat ok voilà il y a des fois c'est plus près de 5h et puis il y a des fois c'est plus près de 7h voilà ok c'est un peu mon créneau de réveil où je vois le soleil se lever voilà j'ai la chance d'être dans un cadre où il y a beaucoup de nature et puis voilà prendre un peu des nouvelles du milieu m'informer de tout ce qui se passe attendre que la petite famille se lève déjeuner en famille et puis après dans la journée si j'ai le temps je vais me faire une petite partie de paddle pour me dépenser un peu et m'amuser et sinon bah écoute je m'occupe sur ce qu'il y a à faire à la maison donc en ce moment c'est beaucoup d'extérieur donc tout ce qui est tondre tailler voilà s'occuper du jardin de la piscine aussi puisqu'on va pouvoir commencer à se baigner de manière fréquente et puis voilà le soir se retrouver en famille autour d'un repas échanger sur tout ce qu'on a vécu dans la journée et le soir se coucher tranquillement apaisé et heureux d'être dans notre maison sans problème particulier et en se disant qu'on va faire en sorte que la prochaine journée va être bonne aussi voilà ok une journée simple et bien remplie quand même simple et efficace ok ça roule ouais si tu pouvais te donner un conseil à ton à ton toi même de 15 ans tu vois qu'est-ce que le petit le petit Jérôme il aurait eu besoin de savoir tu vois qu'est-ce que t'aurais eu envie de lui dire à ce moment-là si tu pouvais te transmettre une lettre et revenir dans le passé bah je pense que ce que je me dirais c'est crois en toi parce que t'as un bel avenir devant toi c'est vrai que j'étais un petit peu je me sentais un petit peu pas assez bon quoi tu vois voilà par rapport à d'autres j'estimais que que j'étais pas au niveau je croyais pas assez en mes capacités et puis surtout voilà de donner la liberté aussi d'être ambitieux de croire en mes rêves parce que quand j'étais gamin mes rêves c'était d'un jour porter le maillot de l'équipe de France et de jouer au Barça et et j'y suis arrivé donc voilà c'est surtout ça et profiter de de ma famille aussi parce que le temps passe très vite et que j'ai eu une enfance formidable j'ai été vraiment gâté avec des parents fantastiques une famille notamment du côté de ma mère qui était très présente et et où je me rappelle voilà les repas de famille Dominico les parties de basket de foot de tennis avec les cousins c'était génial j'ai vraiment eu une enfance formidable et voilà et je me dirais d'en profiter un maximum parce qu'après quand la carrière va démarrer tu verras plus trop ta famille et elle va te manquer et elle me manque encore aujourd'hui ouais écoute tu fais bien de le dire pour tous les jeunes qui nous écoutent effectivement de ne pas oublier ce qu'il y a de plus important et de plus cher trop bien et la toute dernière question c'est un petit peu c'est un peu comme un passage de flambeau olympique mais c'est plutôt un passage de micro c'est quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller d'aller interviewer sur un format un peu comme celui-là tu vois où on peut parler de tout de rien de performance moi je prends tous les noms en tout cas j'en connais pas mal non il y a des je crois que chaque athlète qui marque un petit peu son sport est toujours intéressant à interviewer tu vois un Martin Fourcade dans le biathlon un Teddy Riner au judo une Virginie de Dieu en natation artistique un Renaud Lavilloni à la perche tu vois des gens qui qui ont ultra performé et qui ont marqué l'histoire de leur discipline c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui leur a permis ou ce qui les a motivés à faire ce parcours-là ouais ouais bah écoute c'est dans les petits papiers tous les noms que tu viens de dire donc j'espère que ça sera ça sera bientôt ouais carrément c'est tous des gens géniaux et en plus qu'on la banane donc c'est toujours à chaque fois un bon mot écoute merci infiniment Jérôme merci à toi merci beaucoup d'avoir répondu présent à la demande de Nadej d'ailleurs que j'embrasse et je fais une petite bise écoute je touche du bois pour toi pour la suite j'ai passé un super moment on a bien rigolé on a parlé aussi des petits moments un peu incongrus comme à Londres donc merci pour ces petites anecdotes et écoute je te laisse retourner à tes occupations à ta vie de papa de faire famille et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite ça marche merci beaucoup et puis peut-être à une prochaine dans quelques années avec grand plaisir avec grand plaisir ça envoie salut bonne soirée ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao Acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend hi there I'm Kendra Adachi and I'm the host of the Lazy Genius Podcast a weekly show helping you be a genius about the things that matter and lazy about the things that don't everything can't matter right otherwise you turn into a robot trying to do it all so why not name what matters to you and I'd love to help new episodes drop every Monday morning but there's a back catalog of over 200 episodes that will help you create systems and soul and everything from how you do laundry and how you cook chicken to how you navigate making new friends and even having tough family conversations embrace what matters ditch what doesn't and get stuff done with the Lazy Genius Podcast ACAST recommends comments